Il y a un point très important, c'est d'éviter d'être malade pour rien. Pendant des années, vous alliez au restaurant, il y avait des nappes en tissu et en papier. Et sous prétexte de modernité, pour faire brancher actuel, ça a disparu sur la pointe des pieds. Aujourd'hui, vous mangez directement sur la table ou sur un set où tout le monde a mangé, ou bien un coup d'éponge qui étale de la crasse et qui nettoie rien du tout. Alors, on a fait une étude, juste avec ma collègue, le professeur Violette, à l'Institut Pasteur de Lille, et on a découvert que, sur les tables, imaginez qu'on a trouvé des bactéries, des entéroformes, qu'on retrouve d'habitude dans les intestins ou dans les sels, mais qui étaient sur la table. Autrement dit, vous avez l'équivalent de matière fécale, microscopique, dans 20% des tables. Une table qui est sale, c'est comme manger dans une assiette sale, ou un sommier où tout le monde se coucherait tenant. Il est temps d'arrêter et de respecter les gens en ayant une nappe en papier, en tissu, quelque chose, ou bien de bien laver propre. Et je m'assure, parce que parfois les gens disent, j'étais au restant, j'ai été malade. Non, je comprends pas, ça a l'air bien ce que j'ai mangé. Non, ça se situe ailleurs. C'est pour ça que cette étude a clairement démontré qu'il est temps d'arrêter et de revenir à une hygiène de base. Il nous a préservé si longtemps de maladies, même à une époque où les antibiotiques n'existaient pas. C'est pour ça qu'il est temps d'arrêter, même à une époque où les antibiotiques n'existaient pas.